21 candidats des séries scientifiques et techniques, également 3017 candidats du tertiaire, mais aussi 679 candidats du franco-arabe. Entre autres mesures ont été prises, donc toute personne impliquée dans le dispositif va disposer de masques en plus des mesures relatives au respect des gestes barrières, de présence de gel et des lave-mains, mais aussi les candidats ne doivent pas accéder aux différents centres avec un portable, même si ce dernier est en panne. Le Grand Magal de Touba va se tenir cette année. Le gouverneur de la région de Djurbel, qui a présidé un comité régional de développement ce mercredi, demande la vaccination aux pèlerins. Une large communication sera délourée, déroulée dans ce sens. Le respect des mesures barrières, autre recommandation de cette rencontre, nous dit Abdoulaye Nusman Djurfa. Le Grand Magal de Touba se prépare dans un contexte de troisième vague de Covid. Il faudrait que les pèlerins qui viennent, qui nous viennent, de toutes les régions, qui viennent de l'étranger, partout au monde, prennent aussi les mesures de sauvegarde pour nous aider justement à contenir la Covid par la vaccination. Ainsi, l'autorité sensibilise sur les mesures barrières. On appelle aussi que je lance aux fosses de sécurité, aux transporteurs, à tous les acteurs impliqués dans le combat Covid, n'est-ce pas ? De mettre l'accent sur le port de masque et le respect des mesures barrières, nous allons célébrer dans un contexte de troisième vague, je le répète, il faut que nous préparions. Cependant, l'eau, l'assainissement et la sécurité sont aussi des défis. Du ce point, nous parlons Covid-19. Dakar continue d'être l'épicentre de la pandémie avec 429 cas positifs enregistrés ces dernières 24 heures. On note donc cependant une légère augmentation des cas dans les régions à fatigue par exemple. 59 cas étaient donc dénombrés vendredi dernier. Ce mercredi, le centre de traitement épidémiologiste enregistre 200 cas positifs selon le dernier bilan fait par le médecin-chef. Résultat, plus de lits d'hospitalisation disponibles. Faisons donc le point avec notre correspondant à fatigue, Alioun Badara-Sonko. Les choses se compliquent davantage pour les malades de la Covid-19 dans la région de fatigue si l'on en croit. Au docteur Gilbert Sarr, médecin-coordonnateur du CTE de fatigue, plusieurs patients sont en attente de place faute de lits d'hospitalisation. A cela s'ajoute la hausse des cas notés pratiquement dans tous les districts du département de fatigue. Avec 135 cas notés au CTE de fatigue, 10 hospitalisations, 125 prises en charge des cas à domicile, 74 au district de fatigue, 22 à Diofior, 11 à Socon, 6 à Niachar, 3 à Passy, 6 à Founyoun. D'ailleurs, un homme âgé de 78 ans non vacciné est décédé ce matin à fatigue. La virulence de cette troisième vague est telle que les pharmacies ne désemplissent plus et les médicaments contre le rhume, la grippe ou même la fatigue sont très prisés. Les antibiotiques aussi, donc cette automédication n'est pas sans conséquence. Un reportage de Alessane Baldé, Babacar So. Automédication des Sénégalais, la ruée vers les officines en cette période de pandémie fait craindre la résistance aux antibiotiques chez les professionnels. Toutes choses à éviter au regard des dangers que cela pourrait occasionner plus tard. Antibiotiques, donc il faut bien connaître quand est-ce qu'il faut le prendre, comment il faut le prendre et la durée que vous allez le prendre. Et c'est très important. Et si vous ne respectez pas ces critères-là, ça peut créer des phénomènes de résistance. On ne peut pas le sentir en ce moment. Mais après la Covid et autres, on peut sentir ces phénomènes de résistance-là dans la population. Raison pour laquelle dans la plupart des officines, on privilégie les conseils et orientations. S'ils ont des doutes auprès de certains de leurs clients. Et vous leur dites toujours d'aller se faire consulter. Donc c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça le message. Donc il faut se faire consulter, c'est très important. Ça permet de connaître votre, si vous avez le Covid ou non. Le médecin, il va vous prescrire un traitement que vous allez prendre à la pharmacie. Et il va vous dire les mesures barrières que vous allez respecter. Et si vous faites un test, si c'est positif, vous aurez gardé la distance. Et vous vous isolez pour ne pas contaminer les autres. Face à la saturation dans les structures sanitaires, les officines sont prises d'assaut. Et certains parmi les Sénégalais n'hésitent pas à faire dans l'automédication, ne serait-ce pour se sentir mieux. Réaction à présent du conseil de l'ordre des pharmaciens du Sénégal. Le docteur Mohamedou s'estime que ce rush constaté dans les pharmacies ne peut faire que du bien au système sanitaire. Cependant, il distingue les clients détenteurs d'ordonnances et ceux qui s'adonnent à l'automédication, qui présente justement un danger, suivant ces explications. Lorsqu'un Sénégalais, un patient va en pharmacie et que le pharmacien fasse une évaluation et lui donne des médicaments, cela ne constitue pas l'automédication. L'automédication, c'est quand la personne elle-même prend la décision de prendre un médicament sans l'avis d'un praticien de la santé. Or, le pharmacien est un cadre supérieur de la santé. Donc, tout conseil que le pharmacien va lui donner sera basé sur des connaissances scientifiques. N'essaye pas. Maintenant, concernant ce qui se passe actuellement, c'est une excellente chose pour le système sénégalais. Restons toujours avec le Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Dr Mohamed Douceau estime qu'il est temps d'impliquer les officines dans les stratégies de lutte, notamment dans la vaccination, compte tenu du maillage des officines sur l'ensemble du territoire. La virulence également de cette troisième vague menace celle d'organisation des prochaines élections locales. En tout cas, la probabilité commence à germer dans la tête de certains acteurs politiques, mais également de la société civile. Le parti Réoumi, interpellé sur la question, écarte cette éventualité. Ils sont chargés de communication. Selon son chargé de communication, les dés sont jetés avec l'ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales, suivant les explications de As Babakar. Il est vraiment utopique de penser à un report des élections, surtout venant d'une partie de l'opposition. Toutes ces parties-là qui ont eu à vraiment assister au dialogue, qui s'est terminé avec 28 points d'accord, avec la date des élections qui est maintenant maintenue, je pense véritablement que ça c'est un mauvais procès. L'étape qui commence et qui débute les élections, la révision des listes électorales, qui démarre, qui est le premier temps fort vraiment des élections, que les partis politiques de l'opposition, du pouvoir, puissent vraiment être au niveau des commissions de révision des listes électorales. Avec la nouvelle configuration née du dernier découpage administratif, des entités déclinent leurs ambitions pour diriger la mairie de Thuane Pellniag. Sous la bannière d'une candidature indépendante, le mouvement Ande Defar Sunugor de Niakourab est la première structure à donc se positionner. Les responsables exemptes de toute coloration politique s'engagent dans la course pour assurer l'émergence de leur commune. Un reportage de Chahar Métidjansek et Mansour Ndiaye. Ande Defar Sunugor est le mouvement qui a été créé pour aller à la conquête de la mairie de Thuane Pellniaga. Les responsables, après avoir constaté les manquements, difficultés et problèmes dans leur collectivité territoriale, ont décidé de se lancer dans la course. Ils s'engagent à donner un autre visage à leur commune. Nous sommes derrière personne. C'est un mouvement indépendant et ce qui nous importe, c'est de diriger demain la mairie de Thuane Pellniaga afin de trouver solution aux problèmes des populations. Il y a des problèmes partout, aussi bien dans le secteur de la santé que dans celui de l'école. Nous avons peu d'école et les classes sont sursagées avec de nombreux trucs d'élèves. Les postes de santé manquent de matériel et d'infrastructures. Il n'y a même pas de voie des jeunes également. Ce mouvement est né à Niakoura. Le village est désormais rattaché à la commune de Thuane Pellniaga. Le coordonnateur de Ande Defar Sunugor souligne que cette nouvelle donne ne peut en aucun cas constituer un obstacle par rapport à leurs ambitions. Les habitants de Niakoura sont des parents. C'est vrai qu'il y avait des tiraillements, mais quand le décret est sorti, nous avons convenu d'aller ensemble dans l'harmonie. Avec ce mouvement, c'est la toute première candidature indépendante qui se signale du côté de Thuane Pellniaga. Et nous allons dans le sud, plus précisément à Sejou, où c'est par le biais d'un sit-in que les populations du village de Babadjong, dans la commune de Karantaba, ont donc énuméré les difficultés dans lesquelles elle patauge. Il s'agit pour l'essentiel de l'absence d'électricité arrimée à un enclavement au sein précédent. Ces manifestants réclament à l'État et à leur conseil municipal la prise en charge de leurs préoccupations. La correspondance d'Ebrahima Diallo à Sejou. Ces populations de Babadjong, ce village de la commune de Karantaba, l'un des plus anciens de la zone, ont dénoncé avec amertume l'absence d'électricité qui les caractérise. Ce village qui a une population de plus de 6 000 habitants, et jusqu'à présent, cette population-là court derrière le courant de gaz de santé qui est là-bas, qui est alimenté par un panneau solaire, qui n'est pas normal. La population de l'eau, une faune de gasoine, et qui nous coûte, quand on consomme 100 litres par mois, qui nous coûte un montant de 52 000 francs par mois. On a visité un moulin carburant là-haut aussi qui nous coûte 55 000 francs par mois. Nous sommes au XXIe siècle. L'école, qui dit pour le système informatique, parle de courant. Youssef Kani, président des jeunes, a aussi évoqué l'absence de route qui les plonge dans un enclavement sans précédent. Si vous avez besoin de riz, le moto Jakarta qui va à Karantaba pour nous payer du riz là-bas parce qu'un camion ne peut pas faire l'entrée dans ce village, l'état de route n'est pas à voir. A l'occasion de ce sitting qui a mobilisé même le troisième âge, ces manifestants ont interpellé l'État à travers le conseil municipal de Karantaba. Les 9 compétences transférées qui ont été alliées par l'État, pourquoi Bambadjong n'a pas gagné sa part ? Ces populations de Bambadjong qui ne décolèrent pas, réclament des investissements pour le respect de leur dignité et de leur citoyenneté. Et puis les habitants de Ndombil, dans la commune de Mewan, crie le ralbol, 14 villages non encore électrifiés à cause de la société Enersa qui ne respecte pas le contrat. Suffisant pour que la population de Ndombil exige le départ d'Enesra et souhaite que la Sénélec assure l'électrification de ce village ou bien même des villages si vous voulez. Nous écoutons Goreniaï, leur porte-parole du jour. Nous demandons la présence de la Sénélec. Actuellement, entrer dans les maisons, il n'y a plus de courant depuis ce matin jusqu'à présent. PE très serre les factures et on ne comprend pas comment on paie les factures. On n'a rien compris de cela. Donc, Ndombil exige le départ d'Enesra et de la Sénélec.